Héreux le stream, héreux YouTube, la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Valhalla. Nous avons passé le premier épisode sans swinguer, j'ai chié, je redécouvre le jeu vidéo à 28 ans et c'est littéralement ça car oui la dernière fois que je joue au jeu vidéo activement j'avais 27 ans donc finalement il y a eu un cap qui s'est passé mais du coup j'ai checké vite fait la VOD pendant la pause de stream et ça semble ok, après j'ai pas eu le temps évidemment de regarder quasiment 1h20 de VOD sur une pause de 7 minutes mais ça semblait ok donc bon, nous verrons bien. Bon après niveau luminosité, contraste, tout ça j'ai pas trop pu vérifier tant donné que sur la dalle du PC j'ai vraiment pas la même perception des couleurs et tout que sur l'écran que j'utilise actuellement donc ça je le finirai avec le temps. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor, pour de bon cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Ranvi. Tu ressembles à un vieux morceau de viande, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté ? Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi, il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd ? Est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureuse de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu ? Rien ne se passe jamais comme prévu, mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kyodri. Et j'ai trouvé ceci. La hache de mon père parmi les morts. Ah, après toutes ces années. Tu devrais l'apporter à Gonar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Mais après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du Nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupée. Quelque chose ne va pas ? Retrouver la hache de mon père dix-sept ans après, cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort, lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrance passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans... dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la maison longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gonar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Ok. Cool. Bon, ça, c'est fait. C'est mort. Ça a été dur, on dirait. Content de te revoir. J'ai eu des points de compétence, donc on va checker ça tout de suite. Et de ce que j'avais vu du jeu, on a un arbre de compétence de folie. Et là, j'ai quatre points de compétence à appliquer. Ah, bah, sûrement depuis que je me chicane depuis le début et que je n'ai jamais fait gaffe et voilà, bref. Donc, type de nœud. Dépenser des points de compétence en nœud améliore les compétences de combat. Les nœuds de stats améliorent les statistiques élémentaires. Les compétences principales débloquent des coups ou mouvements de combat. Au secours, j'ai envie de mourir. Puissance globale. Les nœuds équipés augmentent votre puissance. Plus la puissance est élevée, plus vous êtes préparé au défi à venir. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment un système de niveau, mais plus un système de puissance par rapport aux régions. Qu'est-ce que c'est bon, quoi ? Euh... Plus de virgule 3, dégâts au corps à corps. Je pense que c'est bien de le prendre. Résistance. Ouais, bon, la résistance, on verra plus tard. Euh... Plus de dégâts à distance. Je dis pourquoi pas si, admettons, je miss des flèches. Ça peut être pas mal. Euh... Ah, les dégâts discrets, mais... Héhéhéhéhéhéhé. Alors, est-ce que une flèche que je tire quand je suis discret est considéré dans... dans cette stat, là ? Sûrement. Bonus à tous les équipements alignés sur le grand corbeau Et je crois que tout mon stuff Est en stuff du corbeau J'ai pas fait gaffe mais il me semble Ça me dit quelque chose Donc voilà un level up de stats C'est pas négligeable Sinon on pourrait prendre de la vie en plus Ou alors on joue gros tryharder En vrai franchement L'optimisation de stats On peut réinitialiser Franchement Vas-y on augmente les stats La voix du corbeau Vous allez voir que dans 10 minutes je vais looter un autre stuff Et ça va tomber à l'eau Plusieurs quêtes acceptées Ah bon ? Ah bon ? Juste je veux voir mon stuff Grand corbeau Grand corbeau H de varine Hein ? Grand corbeau 4 sur 5 Comment ça 4 sur 5 ? Il me manque un stuff du corbeau Ah ! Et du coup j'ai pas le bonus Je l'ai dans le fillon Non mais Merde C'était ça Par là Gunnar le forgeron Oui Il est où ? Le clan est Le clan est heureux du retour d'Eivor Mais alors ? Faut que je parle à tout le monde ? Je comprends rien Je comprends rien Le point que tu désires atteindre Maintenant imagine que la flèche le traverse de par ordre Expire Puis décoche Oh j'aurais du le faire en synchro avec Bref C'est bon ? D'accord Bah merci Super Bah je veux bien mais on fait quoi ? D'accord J'ai un petit peu trop Je suis allé un peu trop vite Ah mais il y a des vis Oh j'avais pas vu tout ça Merci Eivor J'ai J'ai quelque chose pour toi Tu vois Tout est dans l'oeil Merci Eivor En cadeau Je pourrais te créer un nouveau tatouage Quelque chose qui décorerait cette balafre C'est gentil Mais je tiens à ce qu'elle soit visible Oh je ne cherchais pas à t'offenser Quoi qu'il en soit J'ai un tatouage pour toi Rendez-vous à les shops de tatouages Utiliser le corps pour voir les services de la colonie Ah oui Déploie tes ailes Sinine C'est un marchand ça Alors je me tortille un petit peu C'est pas que je suis en train de lâcher les caisses en skate dans mon canapé C'est juste que je me suis bloqué le bassin tout à l'heure en skate Parce que je vieillis Et j'ai mal Donc là j'essaie de trouver une position idéale pour Pour avoir trop mal La pêche est bonne ? Pas aujourd'hui Le poisson ne mord pas Il y a trop de bateaux qui passent pour ça Je n'ai pas assez de patience pour cette pêche Je me débrouille mieux à l'arc Chasser le poisson à l'arc ? Après tout pourquoi pas Quoi ? Donc je dois vraiment pêcher un poisson à l'arc là ? La pêche est bonne ? Pas aujourd'hui Le poisson Je n'ai pas assez de passe-chasse Bon chasser le poisson à l'arc Bon en gros Ils n'ont pas intégré de gameplay canapèche dans le jeu Et on doit se démerder avec notre arc C'est ça que ça veut dire Merci à tous Bonjour Eibor Il y a des dialogues Heureusement que je n'ai pas fait ça sur la précédente VOD Parce que Personne n'a envie de se mesurer à moi D'accord Téclat Mais je vais gagner Hé Téclat Qu'est-ce que tu prépares ? Alvis dit que ce lot est trop fort Tu penses pouvoir en boire quelques cornes ? Bah oui Voyons voir Non mais J'ai le tuto de la monture Oh j'ai chier la fin Oh Oh merde Hein ? Je vais me faire fumer Je vais me faire fumer Non Non Je peux boire plus que n'importe lequel d'entre vous Ne t'en fais pas La plupart de ces crétins se seraient déjà pissés dessus Non Ou je serais en train de ronfler Non Je fais comment pour enlever ce statut d'évriété ? Qu'est-ce que tu prépares ? Alvis dit que ce lot est trop fort Tu penses pouvoir en boire quelques cornes ? Je veux le refaire Je veux le refaire Maintenant que j'ai compris que j'ai plus ce tuto de la monture Ah le changement de rythme ça fait bizarre Non Je te trouve le temps de d'avis Je te trouve le temps de d'avis Je dois boire autant que moi T'as une amie sur tes bottes Mais merde, pardon T'as une amie sur tes bottes Et là je saute Eh mais qui voilà Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Alvis ? Ah, Eivor, la seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries C'est toi qui m'a enseigné l'art de la poésie Il est naturel que je te surpasse bientôt Ok Essayons la joute verbale Je mise toujours quelques pièces La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris Mais aujourd'hui, pas de mise Je vais commencer Je suis prête La joute ordonne de joindre rimes et cadences De par tes mots, l'on en viendrait à la danse Alors choisis bien les paroles que tu emploies J'honorerai tes conseils, cela va de soi Ah, belle réponse Une rime parfaite et une cadence adaptée à la mienne Maintenant, nous allons passer au sens Toujours savoir se montrer vif et tranchant Être plein d'esprit et non pas bêtement méchant Si je te dis que tu es idiote, vaine et triste Je peux aussi te tuer, si par là tu insistes Pas mal, pas mal La rime est là, cela sonne bien Mais j'ai évoqué ta vanité et ta bêtise Et ta réponse a justement été bêtement agressive Bah c'était voulu Il est généralement préférable de rester dans le thème Tâche de t'en souvenir Un dernier Va et conquière le monde de par ton esprit Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix J'ai hâte de voir en quel terme tu batailleras Moi j'aime bien les côtelettes de porc, n'importe quoi Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas Parfait, oui Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir Ta joute est parfaite Tu sais manier les vers De tous tes adversaires, tu useras les nerfs Merci Alvis Je me souviendrai de tes conseils Oh c'est marrant Augmente le niveau de charisme qui peut débloquer des choix de dialogue spécifique dans certaines situations D'accord, cool, 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 cool Donc petit système que je trouve assez intéressant Alors par contre, je suis désolé pour le deuxième C'était complètement voulu Justement, il m'agresse, il m'insulte à moitié Donc bah moi je lui ai dit que s'il se calme pas je lui défonce sa tête quoi Ça me semblait légit Mais bon bref Bon il y a des dialogues de partout En fait là on est en train de s'introduire à tous les petits systèmes secondaires du jeu Et en vrai je trouve ça vraiment cool Donc l'horlogue, l'horlogue est un jeu où deux personnes s'affrontent en lançant des super J'ai pas eu le temps de lire Alors je dois faire quoi ? Alors, l'horlogue est un jeu où deux personnes s'affrontent en lançant des dés et en invoquant des faveurs divines D'accord Le vainqueur est le premier joueur à ramener la santé de son adversaire à zéro Chaque manche compte trois phases Phase de lancée Les joueurs lancent leurs dés Les phases des dés offrent divers effets tels que l'attaque La défense ou l'obtention de jetons Avec l'école jaune Permettant d'invoquer des faveurs divines D'accord, ok Phase de faveurs divines Chacun des joueurs peut procéder à une offrande de jetons Ouais, ou de divinité, j'en sais rien Ouais Afin d'invoquer une faveur divine Bon, des jetons Les faveurs divines sont de puissantes bénédictions pouvant exercer une influence majeure sur l'issue d'une manche ou même d'une partie Phase de résolution J'aimerais bien déplacer mais Allo ? Ah, d'accord Phase de résolution Les phases des dés lancées par les joueurs sont résolues en les comparant Des dégâts sont infligés ou bloqués Des jetons sont reçus ou volés Alors c'est Ça du coup c'est pas clair Parce que du coup il Ouais, bon bref Les manches s'enchaînent jusqu'à ce que la santé d'un des joueurs soit réduite à zéro Bon, alors j'ai pas tout compris Mais je pense que ça va être un peu comme le Gwent Dans The Witcher 3 Let's Play Incroyable que je vous avais proposé Justement quand je m'étais mis à streamer sur Twitch Et je pense en fait que ça va venir en jouant Et bien face Au début de chaque manche votre adversaire est vous même lancé les dés à tour de rôle Vous pouvez effectuer jusqu'à 3 lancées Entre 2 lancées vous pouvez choisir les dés à garder et ceux à relancer Ok Ok, afflige un dégât de 1 Ouais, un dégât de hache Afflige un dégât de flèche Bloque Une hache Bloque Une flèche Ah oui mais du coup si on a une vue sur ce qu'il a en face Bah du coup on peut jouer là-dessus Rapporte un jeton Vol Un jeton à l'adversaire C'est quoi C'est la main Qui vole un jeton à l'adversaire Ok Je suppose que là je dois choisir Il a beaucoup de flèches je trouve Donc je vais garder ça C'est sûr Je vais garder ça C'est sûr Mais en vrai j'ai presque envie de tout laisser comme ça Ah mais d'accord Il faut que je pick up Mais ouais mais il me mette le tuto Sur Hein Je comprends rien Ils mettent l'icône de casque Super Ah mais d'accord En fait là il me monte toutes les phases de dé Mais Putain et du coup c'est pas intuitif Parce que j'aurais bien voulu l'avoir de côté En fait Pour justement dynamiquement faire mon pick up Là pour le coup je vais galérer Donc en gros là j'ai de quoi bloquer Un milliard de coups de hache J'ai un coup de hache Ok Donc je peux bloquer Ouais bloquer hache Bloquer flèche Je comprends rien Bon lui pour l'instant il a deux flèches Il a une hache Donc je peux bloquer un coup de hache Ok Je peux bloquer un coup de hache Vas-y Bah c'est bon Du coup C'est OP Ah mais c'est les dés à garder Qui sont sur le côté Je pensais que c'était dans le bol Mais quel connard Mais je suis vraiment un connard Du coup j'ai complètement chié Ok Blocage de flèche Donc du coup ça je garde Ok Ah ouais mais il peut Du coup il peut Non mais j'ai fait n'importe quoi Je tiens à m'excuser J'ai fait n'importe quoi Bah dégâts de flèche Est-ce qu'il faut bien faire quelque chose Et vas-y Oh ça va être long et fastidieux Deux coups de hache Ah bah remarque j'ai de quoi me protéger Bon bah voilà Alors phase de résolution Lors de cette phase Les effets des dés sont résolus Dans l'ordre Chaque Carré Ah donc c'est les phases C'est les phases genre vides Enfin les phases vides Les haches et flèches sont résolues Et leurs dégâts non bloqués Sont appliqués Le joueur lançant les dés en premier Lors de cette manche Attaque également le premier Chaque Donc vol Enfin main qui vole quoi Vol un jeton à l'adversaire Lors de résolution Suis la règle énoncée précédemment Ok Ah mais d'accord Ok non 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 On a pas des phases Et il me vole un jeton Ok D'accord on a pas de phase vide C'est juste qu'il y a des icônes En fait sur les dés Ah et c'est pour ça qu'on voyait Sur le schéma qu'en gros On a certains dés Qui ont des phases Donc là par exemple On les voit en bas On a des phases Donc par exemple De cover De coup de hache Avec les pointillés dorés autour Et donc ça nous donne un jeton Voilà donc encore une fois C'est comme le Gwent On va apprendre en jouant quoi Et du coup on a perdu aucun caillou Ce qui je suppose représente notre vie Donc qu'est-ce que je garde Je vais garder ça Et en plus je gagne un jeton J'avais même pas fait gaffe à ça Et... Ouais Là il y aurait du jeton Sur dégâts de flèche Ou le style Pareil jeton sur le dégâts de flèche Ou le cover D'accord En fait j'ai limite Aucun intérêt à A garder quoi que ce soit d'autre En fait Bon sur mes dés J'ai pas l'impression Qu'on est de hache Avec c'est quoi Je vais garder une hache Et je vais tout relancer Oh non Oh yes Et bah parfait Hop Hop Il garde rien Ah non D'accord Là non il gardait rien Oula Phase de faveur divine Phase de faveur divine Lors de cette phase Vous pouvez choisir une faveur divine à invoquer Les faveurs divines sont invoquées Par ordre de priorité Lors de l'invocation d'une faveur divine Son offrande est remise Et son effet est accordé D'accord La plupart des faveurs divines sont invoquées Après choix par les joueurs Avant la phase de résolution Mais certaines le sont Après la phase de résolution Cela est alors expressément indiqué Dans leur description Conseil Si un joueur ne possède pas Assez de jetons pour l'offrande Lorsque la faveur divine Qu'il a choisi est invoquée L'effet n'est pas accordé Vous pourrez en tirer profit Face à votre adversaire Oui avec le style Evidemment Je pense que c'est ça Frappe de Thor Ah là il me dit que j'ai que En gros j'ai pas assez de jetons Pour faire genre 5 dégâts Ou 8 Ok Donc là j'ai grosso merdo 4 jetons ou plus Donc j'en ai a priori 2 là Plus 1, 2, 3, 4 Donc j'en ai 6 en fait Ok Donc on a ça Ou je suppose qu'on a ça Non ? Non ? C'est tout ? Bon bah yolo Ok je vais enlever 1 de vie Il m'a mis 1 de vie Parce que voilà Le style Le style Et il les récupère Donc voilà Ouais mais lui il a masse jetons Donc sa divinité Il va me mettre ultra cher Il a jamais lancé sa divinité Et oui parce qu'il veut me mettre la max Ouais donc c'est En fait c'était peut-être Même plus intéressant Que je conserve des jetons Pour maximiser pour plus tard Bon c'est pas grave Je vais essayer de jouer à mort Sur les jetons Bon du style Ok Je vais la jouer fine Parce que je sens qu'il va me rouler dessus Nickel Hop Est-ce que je joue beau jeu Essayer d'avoir un autre casque Avec des points de scie Est-ce que c'est possible au moins ? Ouais c'est possible mais C'est plan cul quand même Bon je vais prendre un casque Vanilla J'ai pas beaucoup de dégâts pour l'instant Croisons les doigts Je passe Ouais là il va me mettre cher Oh Ah et je suppose qu'ok la divinité Donc torse que j'ai En fait c'est quelque chose Qui est paramétrable en avance Oh le bâtard Ouais donc il m'a mis mal Ouais donc en fait Tor C'est un peu La faction C'est un peu L'avantage de faction Qu'on a dans le Gwent Dans The Witcher Ok Bah ça d'office je garde Ouais mais moi je veux la jouer Trop tactique quoi Mais en même temps Le système de jetons Est trop intéressant En fait Faut à mort miser là dessus Oh mais là Alors je sais pas si vraiment On doit faire des parties De ça Dans des bleds Pour je sais pas Des achievements et tout Mais si on doit faire ça Oh là là Ça va prendre du temps Ouais je relance tout le reste Yolo Ça ça ira Soustraction de Défense Au résultat de l'adversaire Donc défense CAC D'accord 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 Ah oui et le problème C'est que s'il me fait ça Est-ce qu'il m'enlève les Ah ouais mais il doit m'enlever Les jetons aussi Associés J'ai pas fait gaffe en fait Sur la La manche d'avant Aïe 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 Pourquoi je sens Que je vais me la Je vais me la prendre à l'envers Ah mais ça va être un drame là Ça va être un drame Ah et je peux choisir D'en claquer plein Ah oui mais du coup S'il me vole Mais non il m'envolera pas Ça me les annule Ça m'annule pas les jetons On est d'accord Ça m'annule pas les jetons Donc je peux tout claquer Comme un gros sale Aïe 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 Ça veut dire qu'il faut que je bourre à mort Soit le cac Soit la défense Vraiment il y a deux options quoi C'est vraiment je Soit je lui bourre la mouille Je pourrais partir dans l'optique Que je lui bourre la mouille Vas-y je vais relancer Un coup et on va voir après Garde rien Parce que je Je sens qu'il va pas avoir La même strat que moi En mode vas-y Je vais lui bourrer la gueule Ça sert à rien Que je mette de la défense Parce qu'il va claquer ses jetons A moins que l'IA Anticipe un petit peu ça Et M'en mettre plein la tronche Mais ce serait bien Que j'ai quand même Du jeton supplémentaire Là je pourrais Éventuellement Donc ça c'est sûr Je le laisse Je le laisse là-dedans Bah c'est risqué si Après lui il a pas de Son système de jetons Il lui permet pas De me mettre Masses dégâts En fait Donc j'ai tout à gagner Quand même A jouer sur moi Ma faveur divine J'ai combien Ouais deux dégâts Mais je vois pas Ça me gonfle Ah le message là Il me gonfle Parce que du coup Je vois pas Ce que je lui fais Du coup là Y'a quoi Y'a trois flèches Il a pas de quoi Se défendre Là c'est quoi C'est une hache Il a de quoi se défendre Ça c'est quoi C'est un casque Je sais pas Il me va mettre cher aussi Et il a saint Donc en fait Il va me voler deux jetons Dans l'histoire Je passe Parce qu'il vient M'envoler Il va bientôt Mais ouais Il m'envole deux Vieux salaud Et là Ça sert à rien Que je me défende Ça sert à rien Que je me défende Ok On peut gagner On peut gagner Mais c'est tendu Ça sert à rien Que je me défende Mais en même temps Les jetons Jetons Vas-y Je relance tout What C'est quoi Ce lancer de ouf Il garde rien Moi Ce lancer là Clairement Je l'aurais pris Pour avoir tous les jetons Alors ça je garde C'est sûr Ça je prends C'est sûr Faut que je le bourre Vas-y J'essaie de la jouer un peu beau jeu Mais Faut juste pas Qu'il ait du style Et tous les jetons Et tous les jetons Qu'il a sur CD C'est insane Bah il va me tuer En fait Il va me tuer Avec son système De De jetons Bah je suis mort Bah je suis mort en fait Oh ça se joue à 1 Ça se joue à 1 J'ai gagné Ça se joue à 1 Wouah C'était long Désolé On refait une partie Non 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 C'est bon J'arrête leur log Pour l'instant Non non C'était long Ok Et bah c'est bien cool Franchement Je surkiffe Mais what Le délire Est-ce que le roi Peut me recevoir Il est toujours Avec l'émissaire du nord Tu devrais attendre Encore un peu Je comprends Je vais revenir Je reviendrai Plutôt Donc ça c'est La boisson Le forgeon La VOD Qui va être Ultra longue Pour juste L'introduction Village Aux activités secondaires Allez vas-y Dis-moi tout Ami des loups Content de te revoir Gonard J'ai ici quelque chose Qui devrait te ravir Par le tonnerre de Thor C'est la hache de ton père Je n'ai rien vu D'aussi beau depuis Et bien longtemps J'ai forgé cette arme Il y a des lustres Elle est encore belle Une de mes plus belles créations La lame est émoussée Mais l'équilibre est encore bon Tu peux l'aiguiser ? Je peux affûter le fil Et renforcer la poignée Tu as de la chance Il me reste un lingot je crois Pour accomplir l'ouvrage Tu en es sûr ? Les Nornir l'avaient tissé n'est-ce pas ? Mais à l'avenir Apporte des lingots de métal Pour forger Il me faut de la matière Amélioration d'équipement Apporter des lingots A la forge de la colonie Permit à Gonard D'améliorer armure et arme J'aurais dit arme et armure Mais bon bref Cela débloque Des emplacements de runes Augmente la limite D'amélioration de l'objet Et peut en améliorer L'apparence H de varine H d'accrocher supérieur Mais il n'y a pas de level up de stats Ah mais c'est celle que j'ai équipée en plus Oh là là ouais Incroyable Ecoute ça me coûte Trois Je ne sais pas quoi Très bien Je ne peux pas avoir l'info Très bien Ah mais je peux level up tout ça là Alors est-ce que je level up maintenant Didacticiel Non mais c'est bon je sais Ah mais il ne me reste plus qu'un lingot Bon bah vous savez quoi Je pense que je ne vais rien level up Pour l'instant Et puis On verra bien On verra bien Oui Et comment te portes-tu Gunnar Tout va bien Je ne manque pas de travail Et le moral est bon Mais mes nuits sont froides J'ignore si tu le sais Ma compagne est partie Je l'ai su Désolée pour toi Vous étiez ensemble depuis longtemps Ah Cinq semaines Cinq magnifiques semaines Pleines de passion Et puis c'est tout Vais-je un jour Trouver ma Brunild Les Valkyries Parcourent moins le monde Qu'autrefois Gunnar Revois tes ambitions A la baisse A la baisse Eivor Regarde mes armes Regarde mes marchandises Je ne suis pas homme A me contenter D'un second choix Très bien Oh mais c'est cool On a level up la hache Je ne sais pas encore Rune de rage mineure Rune d'arme Comment ça ? Ça m'a parlé de rune Dans l'amélioration de la hache Rune Ah Et je peux l'enlever ? Je ne peux pas l'enlever Non Et cette rune Ça se trouve C'est de la merde Déboîtée Ah si c'est bon C'est bon Mais c'est vrai Qu'on pourrait limite Faire double hache Ce serait insane Mais tout ça Ça va être des Les marchandises C'est à vendre C'est de l'argent Qui dort ça C'est important l'argent Au secours Si seulement Je n'avais pas été dissident Au début du jeu Et que j'avais tué Tous les cerfs Que j'avais croisé Et je t'en dirai Peut-être plus Ton défi me plaît A très bientôt Si seulement Si seulement Je n'avais pas été dissident Au début du jeu Et que j'avais tué Tous les cerfs Que j'avais croisés J'aurais pu le valider maintenant Est-ce qu'on irait pas Chercher un petit cerf Là Je suis presque chaud Je suis presque chaud Pour aller chasser le cerf Le cerf Le cerf La cerf éventuellement Oui mais Le Je ne sais pas Peut-être Bon je me casse Il y a pas un cerf Il y a pas un cerf dans les montagnes Vous me perdez Ça c'est un acquis Bon j'ai plus de conversation Plus rien On a tout lu Pourquoi ça brille là ? Ah non c'est pour les plantes Ok Bon et ben normalement Je peux Enfin aller voir Le roi ? Non ? Tatouage et coiffure Il est possible de personnaliser L'apparence d'Eivor A les shops de tatouage De Svend et de Tov Apportez-leur des schémas cosmétiques Pour disposer d'un plus large éventail de style Très bien Oh là la Mike Tyson quoi Mais là pour le coup Avec ça Elle fait bonhomme J'ai envie de suber De ça Ah Ah mais on peut pas combiner du coup Non mais j'avoue que le corbeau là Alors bon Autant vous le dire Qu'au moins Le délire de se raser Juste un côté de la tête Et laisser les cheveux longs C'est quelque chose Qui m'insupporte Mais là pour le coup Vu qu'elle a cette coiffure là Bah je me dis Bah qu'on va laisser le corbeau en fait Ça a du sens On peut pas On a accumulé deux Non Attends Ah mais elle garde le corbeau Là par exemple on a la combinaison On a ça Et on a ça avec le corbeau sur le côté Ok Et ça c'est quoi ? La chevelure Ah Alors par contre si on peut enlever Non bon Visiblement on peut pas enlever Le fait qu'elle se soit rasée la tempe Unique Ah ou alors comme la daronne Qui était un peu rousse non ? Sinon je fais noir Non mais blonde elle est bien Alors je suis pas très blonde Mais euh Je trouve que blonde c'est bien Donc chat inclair Non mais blonde c'est bien Ça voilà ça fait nordique Mais c'est quoi ? Symbole de hell Bah je sais pas trop Pour l'instant ça Pourquoi pas Le dos Je vais être full tatoué C'est mon rêve Oh la oui Oh la 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 Cette bikeuse quoi Oh la bikeuse Ouais ça prend un peu le Le triceps biceps Je trouve que ça a du style Mais je suis moins fan du tatouage Bref Je suis pas très fan de celui-là non plus Après ce qui est stylé avec celui-là C'est qu'il fait un peu genre C'est le squelette quoi Vas-y je vais mettre celui-là Parce qu'il fait un peu comme si Ouais c'était Ouais ça fait plus chicanos Que viking Je sais pas si Gauche droite Bon à la rigueur Vu qu'il y a les droitières Mettre celui-là à droite Ou alors faire les deux De chaque côté Bon on va faire un mix Tu as besoin d'autre chose De toute façon on les voit pas Donc au pire Je vais y aller D'accord Sortir de la baraque Pour aller sur le petit fauteuil A 10 mètres devant la porte C'était déjà une grosse occupation Bon c'est bon là Il devrait t'avoir terminé Mais si tu as autre chose à faire N'hésite pas Cela lui donnera le temps De se calmer Je pourrais aller voir Valka Pour ôter ce poids de mon esprit Le roi ne bougera pas d'ici La Volvo vit dans les montagnes Au nord de Formberg Le clan est heureux Du retour d'Eivor Mais ouais mais Ça marmonne des trucs En langue satanique là Le réconfort d'une Volvo C'est où ? Attends C'est pas une icône de marchand ça ? Votre inventaire Vous trouverez la liste complète De vos objets bonus Dans les catégories Acquis et extensions du magasin Il faudrait que j'aille voir ça Bienvenue Bienvenue Pour des marchands Dans toutes les grandes villes On peut se procurer Auprès d'eux Des objets essentiels Voir rares Et leur vendre Des babioles Et des marchandises De valeur Contre de l'argent Oui Mais moi c'est surtout Pour vendre Que je vais aller voir les marchands Vendre toutes les babioles Merci pour cette vente Mais attends Mais j'ai plein de runes Comment ça ? Autre chose C'était avec mon contenu bonus ? Je dois me mettre en route Au revoir Je pense que c'était Avec le contenu bonus J'ai un stuff Où je peux équiper Des runes ou pas ? Ah non Ah non J'ai pas J'ai dans le lion Je l'ai dans le lion Donc ça veut dire Que j'upgrade Avec le petit lingot Que j'ai Pour mettre une rune Pour la vie Supplémentaire Parce que j'ai vraiment envie De claquer mon lingot Bon à mon avis Les stuff Il n'y en a pas Non plus Une chier Comme avant Dans mon avis C'est juste plus ciblé Donc dans tous les cas Potentiellement Normalement C'est un jeu Ubi Il est pensé de sorte que Si on fait Genre un 100% du jeu On a largement de quoi Tout upgrade Excuse moi vieux man Mais Ah on a passé Sa conversation Donc Ok Non je croyais Qu'Instant Il me mettait Dans son truc Dommage Nouvel emplacement De rune Et donc J'espère Par contre C'est bizarre Que je sois A 4 sur 5 Ou alors Il faut peut-être Finir cette quête Principale là Pour qu'on me donne Le casque du papa Pour avoir le full stuff Ca c'est bizarre quand même Bon Bah on va Up la cape En espérant Tu as besoin d'autre chose Non c'est bon Ce sera tout pour l'instant Reviens quand tu voudras On va espérer Que la rune Pour avoir Plus de vie C'était ça que je voulais Je sais pas Ou dégâts discrets Ah j'avoue Plus de vie Ouais vas-y Plus de vie Parce que je sens que je vais faire de la merde Au début de ce let's play Donc Je n'ai absolument pas l'info De où se trouve la quête Ah c'est ça Suivre D'accord Oui alors après j'avais le menu rapide De la Pour le faire de manière plus organique J'avais le menu rapide Pour checker ça Mais Je vois qu'on a ça récupéré On est à 50 000 de VOD En vrai Je Sauf si évidemment On a plein de choses à faire En chemin Mais on va essayer quand même D'aller Blanc Voir ça Et ensuite on reviendra là Pour sûrement Valider la quête principale Et on s'arrêtera sûrement Juste avant Voilà on va faire des Des petits épisodes pour l'instant Un peu timide Et Donc je sors du village Dans mon dos Par là Oui Et go On va aller récupérer Je sais même pas ce qu'on va récupérer Mais on va le récupérer Ça c'est sûr Je vous le garantis Et je vois que je suis bas Par rapport à la caméra Parce que j'aurai assez de talent Pour me diriger Et en même temps Régler la caméra Il faut que je sois attentif Il faut que je Je chasse des cerfs Je sais pas m'énerver Bon je suis désolé Je suis un peu avachi Mais Attendez Je vais essayer de me redresser Juste un petit peu Non mais là J'ai vraiment mon bassin Qui me fait ultra mal Il me fait pas mal Comme Il me fait Ah là ça me fait mal Voilà c'est juste Faut que j'évite De me dandiner Sur mon lion Faut pas que je bouge Alors le problème C'est que j'ai mal aussi Autour du perronné Ça je sais pas trop pourquoi Et Le problème C'est que là J'ai la jambe pliée Je peux pas me la caler Et du coup Ça me lance Bon alors Pour l'instant J'ai pas trop pu profiter D'une grosse luminosité Sur le jeu C'est quoi ça là-haut Et il faut être Ultra attentif C'est du minerai ça Oh non mais ça par contre Ça me saoulait Minerai de fer Ah et peut-être Qu'avec le minerai On peut Genre Faire les lingots Ah C'est peut-être ça Ce serait bien Que ça soit ça Comme ça je sais Que là je vais vraiment Pouvoir custom de ouf Ah mais du coup Je suis en Je suis en pleine parano Parce que Ça se trouve Y'a du loot de partout J'en sais rien moi Bon on pourrait aussi Utiliser le piaf Pour faire de l'haricone Mais comment vous dire Que ça me gonfle C'est comme le cheval On pourrait le prendre Mais Là on aurait pris le cheval On aurait loupé Ses minerais C'est sûr Attends Je veux savoir Où est-ce que je me dirige Je me dirige vers Ce que je voulais Bon c'est bien C'est cohérent Non mais franchement Épisode sympa Parce qu'on a pu découvrir Voilà Des choses qui Bon Sont secondaires dans le jeu Mais voilà Ça nous introduit Gentiment à l'aventure Et en vrai C'est tout ce qu'il me fallait C'est quoi ça C'est un arbre C'est un arbre découpé Mais qu'est-ce qui Non mais attends Un arbre découpé sur un rocher Non mais attendez Cet arbre A littéralement poussé A travers Cette roche C'est Ou alors Quoi la base de l'arbre Est sur le rocher C'est impossible Pour qu'un arbre pousse Faut qu'il y ait un minimum De végétation Lire A tous les braves champions J'ai égaré mon peigne Je l'ai perdu Et il repose Où seuls les hardis Le chercheront Si tu es aussi courageux En acte qu'en parole Ne reste pas dans la boue Viens me retrouver Près des eaux vives Et sois Mon poisson En armure étincelante Mais je perds ma vie Bon quand il dit poisson Ca se trouve Il pense à un saumon Et un saumon Ça aime bien Aller vers les cascades Ouais mais il faut Aller chercher Le peigne Je vois rien Je suis en train De perdre ma vie Mais attends Ce sont pas là Ouais Lotte a dit En haut En bas Ouais non mais c'est pas là C'est pas là C'est là-haut Par contre Elle a pas d'animation Pour A priori Pour aller plus vite Ah si si Elle a la pointe sous l'eau C'est une sorte de sprint Ok Pour moi c'est vraiment Mais non Mais non Mais non Mais non Mais non 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 C'est bien ici Si 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 C'est sûr que c'est ici Ah cela dit Ca se trouve c'est en haut Bon attendez vous savez quoi On va monter Bon j'ai a priori A peu près bien regardé Sous l'eau En fait Voilà Vous vraiment regardez Sur les Les corniches De la cascade Mais bon Mais bon L'énigme disait Un truc genre Ouais Lol Sois mon poisson En armure dans l'eau Franchement en vrai Moi là Je vois pas grand chose Ah mais ils cherchent ici aussi Ah mais ils cherchent ici aussi Non Donc on est d'accord C'est lui là Qu'on voit en haut Qui a dit Ouais je crois que j'ai trouvé le peigne Donc ça veut dire Que la zone de recherche Se trouve aussi ici Oh là là Pas précaution C'est nécessaire Pour améliorer un équipement Un élément d'équipement Bon ça Augmente armure Plus votre santé est faible Hein Ah mais les passifs Je les ai pas débloqués Comme ça Mais si Ah mais pour avoir Le deuxième passif Il faut que j'ai D'accord Je viens de comprendre Mais je peux l'améliorer D'accord Bon bah j'ai l'amélioré Pourquoi pas Donc c'est à ça Que serrent les minerais Bon alors C'est super Il faut trouver Elfamoso peigne Sauf que Vous pensez qu'on peut le voir A travers l'eau vite fait Non hein On voit rien C'est horrible Ah ouais Non mais je vois rien Je vois rien du tout On voit rien du tout Non mais attendez Je vais pas chercher ce peigne Pendant 20 minutes quand même Et je sens que je vais me péter La gueule de la cascade Ouais En vrai En vrai je vois pas Il est où ce peigne C'est en train de me gonfler Je vais faire un google Pour trouver un peigne Mais monte Elle veut pas Je Bah c'est super On voit rien D'accord ok si C'est là Autant pour moi Donc en fait Il y avait vraiment un endroit Où on pouvait s'enfoncer Encore plus Sauf que vu que la visibilité Est quasi nulle Ce qui en soit Est assez Immersif Parce que C'est vrai que Quand on s'enfonce dans l'eau Et qu'il fait A moitié nuit comme ça On voit rien Bon mais du coup Faut que je me retape Faut que je me retape l'escalade Par contre Faut que je fasse quoi du coup Avec ce peigne Tout ça pour Ça se trouve de la merde Je fais n'importe quoi Et du coup Je pense que ceci t'appartient Arrêtez de chercher On a retrouvé mon peigne Nous avons une gagnante La récompense pour qui trouve mon peigne C'est un peu de mon temps Une promenade dans la nature Voire plus Si la conversation nous y entraîne Je vois Je te suis Tu es différente de ceux que mes manœuvres attirent généralement Sérieuse Ornée Et délicate Délicate Les autres ressemblent à des gourdins Lourds et maladroits Alors que tu es aussi agile qu'un couteau Manques-tu de prétendants au point de te contenter du premier bûcheron ou viking ? J'ai été mariée Mon Alphie est mort il y a cinq ans Nous avons vécu une union idéale Je n'en désire pas d'autre Mais... Dois-je me priver pour autant d'attention Ou d'amour jusqu'à la fin de ma vie ? Je ne crois pas Et le peigne ? Un peigne, une broche, un bracelet, peu importe Tant qu'il est perdu et retrouvé par une main secourable Cela donne-t-il naissance à de belles histoires ? Oui J'ai cru un jour avoir affaire au même homme trois fois J'en ai eu des frissons Mais en réalité Ce n'était que des triplés Si ce peigne n'a aucune valeur pour toi Que vais-je d'en faire ? Tu peux le garder Pour te coiffer Ou je peux m'en charger si tu préfères Me coiffer ? Est-ce pour cela que tous ces hommes étaient aussi assidus ? Je pourrais faire davantage que de coiffer Je pourrais dompter tous tes nœuds et tracas Si tu le désires Non ? Merci de ta proposition mais je ne peux pas Tiens, voilà ton peigne Garde-le C'est la récompense de ma championne Adieu Non, 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 ça va Enfin Je ne suis pas Tant un mort de faim que ça Ça va Bon, alors du coup Il faut que je me retape l'escalade Alors je suis désolé Tout ça pour... Attends, quoi ? Oui, non, un kilomètre Non, 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 ça ne me concerne pas Quoi ? Et là, il y a un truc Il ne me dit pas que c'est dans l'eau Je vais m'énerver Bon, visiblement La pointe sous l'eau ne marche pas Alors, le souci C'est que je ne sais absolument pas Où est ce loot Est-ce qu'il est sous l'eau ? Oh, il doit être sur une des corniches Pourquoi je sens que j'ai m'énervé ? Là, on serait vraiment juste à côté En fait Et là ? Mais c'est chiant qu'on puisse pas le... Le pinguer Ah, oui, non, mais peut-être que comme ça Évidemment Vu que je n'utilise pas les mécaniques de jeu, forcément J'ai pas l'air d'un con Encore plus en dessous Attends, mais c'est sous la cascade ? Non, c'est pas sous la cascade C'était juste là Un pilon Bon, c'est vrai que c'est pas évident Voilà De faire des épisodes courts Sur des lettres filets comme ça Merci à Bouvardière Pour le follow J'avais oublié que j'avais mis ça Merci beaucoup Ça m'a tellement fait peur Je t'en veux Mais what the fuck Qu'est-ce qu'il se passe dans le jeu Par contre, y'a pas eu le... C'est long C'est très très long Mais oui, quand j'avais entendu dire Que les animations d'escalade étaient un peu longues Oui, effectivement Je confirme Donc on va peut-être pas escalader souvent C'est triste de dire ça Quand on joue en Assassin's Creed Mais bref, on verra Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Quoi, un duel ? Apparemment, c'est en dessous de nous Hein ? Là Super Bon, je vais me soigner Parce que c'est un scandale Voilà Comme ça j'ai plus de heal Et je vais avoir un défi Où je vais me faire péter la gueule Oh mais voilà Et voilà, y'a des activités de partout Je le savais On va jamais terminer cet épisode C'est l'angoisse Faut que je plisse les yeux Dans les endroits sombres D'accord D'accord Pourquoi je sens que c'est le plan cul ? Attendez, je vais là-haut d'abord Ça, c'est pour Valka Ah bon ? Mais euh Mais pourquoi ? Ouf Mon roi, j'espère que mes mots te trouveront au Valala Je reste retenu en Midgard Je suis le seul Drengre A être retenu dans notre contrée d'origine Ce n'est pas pareil sans toi Une fosse mortuaire serait plus animée que ça Même le Hell Aim serait plus agréable Je t'ai offert ma vie Je t'en prie, envoie-moi une belle mort Eric Ah ouais, donc en gros il veut mourir Donc il va falloir que je lui Il va falloir que je le tue quoi Bon Eh bien, combattons Tu es bien loin du foyer le plus proche, guerrier Est-ce que c'est ici que tu vis ? Je m'appelle Eric Crane-Loyal C'est le nom que m'a donné le grand roi Ragnar Lodbock Lorsque nous mettions en pièce l'Angleterre Nous avons fondé des familles Renversé des rois Gravit des montagnes Combattus des saisons entières Et aujourd'hui Il n'est plus là Toute la Norvège, comme moi Pleure la mort du roi Ragnar J'ai peine à imaginer le chagrin que ressentent ces guerriers Il n'en reste que six Ses plus loyaux de Rengir Mais sans lui pour nous guider Sans sa force et sa vision Nous sommes perdus C'est dans cette caverne que j'ai su que ma vie était liée à celle de Ragnar Nous étions jeunes Nous chassions un ours quand nous avons trouvé cet endroit Il l'a tué armé d'un simple couteau Il a bondi sur son dos S'est cramponné comme une mouche sur un dragon Et il a frappé Ensemble nous avons célébré sa mort Comme si nous fûmes deux à l'avoir tué Et à cet instant J'ai su que j'allais vivre et mourir pour cet homme Je n'ai pas fini mes jours auprès de mon roi Dans la fosse au serpent d'Aelle Mais je peux encore me racheter Combat moi guerrière Envoie moi auprès de lui dans la halle d'Odin Bah ouais ok Mais quoi Mais c'est une blague Mais à peine tu sors de la conversation Et il te met trois coups dans la gueule quoi Mais what Ouais en plus j'ai vu il avait beaucoup de vie Et je lui faisais pas beaucoup de dégâts Bon Quoi ? Faut que je me retape toute sa conversation de merde Non Non Ah non Ah non Tout mais pas ça Non mais dépêche toi s'il te plaît Ouais la difficulté des combats Je la sens un petit peu là On s'est peut-être audacieux de ma part Mais tant difficile les combats Oh non Oh non vas-y Non mais on va la skip Sa conversation Je devrais apporter ça On va la skip Ouais donc faut que je me tienne près quoi Non mais attends il nous raconte sa vie Tu t'endors Et puis bam D'un coup Grand coup de marteau dans la gueule Ça réveille Ok Ok Tu es bien loin du Je m'appelle Nous avons Il n'en reste C'est dans cette caverne Il l'a tué Armé Je n'ai pas fini mes jours Auprès de Ce sera un honneur D'affronter un vrai traingre Dès que tu seras prêt Très bien Pour Ragnar Lodbrok Le vrai roi de Norvège Lève ma laine à Ragnar Pour la croix Je voudrais qu'il est errant Lol Mais lol en fait Mais il est trop vénère Je me fais défoncer Mais attends mais il est trop vénère J'ai juste pas le niveau en fait Non parce que vraiment Il me saccage la tronche Bon attendez je vais le retendre T'es une fois Non parce que quand tu compares Au sbire qu'on a croisé Depuis le début du jeu Les soldats humilités Qui attaquent une fois Toutes les 10 minutes Et là les mecs comme ça Qui t'enchaînent En mode En mode cook silver Ouais C'est cool Mais Mais c'est chiant en fait Parce que si je mets en normal L'expérience Ça va être ultra déséquilibré Oh la la Mais quel enfer Du cul Bon je vais me concentrer Ce sera un honneur D'affronter un vrai traingre Très bien Je lui fais rien J'ai peur Ouais non mais d'accord Ok Non mais euh C'est nimp en fait Non parce que là j'ai réussi à le taper 3 fois Hein J'ai réussi à le taper 3 fois Je lui ai enlevé 1 cm de vie Lui il me balance ses marteaux à la gueule Et il arrive à me parer Il arrive à me parer alors qu'il est en arme à deux mains Est-ce que ça vaudrait pas le coup du coup que je tente De jouer arme à deux mains Pour voir si en fait j'ai un système de contre Bon par contre il me faut le bon timing du coup Ah non mais j'ai envie de le défoncer Il m'a énervé là Bon après si je vois que c'est régulièrement comme ça Qu'on croise des mecs Genre trop abusés par rapport à notre progression Je remettrai Je remettrai les combats peut-être en mode normal Parce que C'est un truc de ouf Bah alors cet Assassin's Creed Bah je le commence quoi Donc c'est compliqué de donner un avis Mais pour l'instant c'est très joli C'est très joli C'est très sympa Même le secondaire qu'on a pu voir Avec les petites activités Les jeux tout ça Ça a l'air cool Mais bon J'ai joué que deux heures quoi Donc compliqué de De donner un avis Je m'amuse à toute la île Non c'est dans ça Il l'a tué Je n'ai pas fini mes jours Ce sera un Lève à l'âme à Ragnar A la gloire Et au Thaïkir et ronde D'accord Ouais bon bref Ok J'ai l'impression qu'il est un peu trop vénère pour moi Pour l'instant Donc je vais le laisser tranquille Je vais le laisser tranquille Et je reviendrai J'ai l'impression qu'il est juste trop chaud en fait Mais c'est ouf quand même J'ai pas un indicateur de niveau ou quoi En étant dessus Mais non le jeu me dit rien en fait Le jeu me dit rien Prends ton arbre pour viser ses points faibles Bah J'ai quand même envie de le défoncer Genre Bah déjà je savais pas qu'il y avait un système de points faibles Donc merci Pour le Le petit spoil Mais c'est pas grave Et puis bon j'ai envie de le jouer legit quoi Bon vas-y je vais tenter avec l'arc Mais euh Mais bon j'aimerais bien le J'aimerais bien Vraiment loquer le système de combat Bah ouais de manière legit Au cac quoi Parce que en vrai Bon quand t'as un mec qui te bourre la gueule Enfin qui te rush avec deux marteaux Enfin un marteau dans chaque main T'as pas le temps de sortir ton arc Pour essayer de bander Viser tirer Enfin ouais Et là Bah Bah ouais j'aimerais bien J'aimerais bien quand même faire les combats legit quoi Bon Ouais non mais Ouais non mais lol J'ai pas le temps Bah non j'ai pas vu ce système de points faibles Parce que encore une fois Je Voilà je viens de le dire il y a deux minutes Je n'ai joué que deux heures au jeu en fait Donc le temps de faire l'intro Le temps de Le temps de D'arriver bah à ce point là Donc c'est à dire juste Le premier village principal Et parler à Tous les PNJ pour jouer à des jeux de dés Et picoler Non le jeu m'a pas dit Qu'il y a un système de points faibles quoi Mais bon c'est pas grave Il me semblait bien qu'effectivement Sur le premier combat de boss que j'avais fait Quand j'utilisais mon arc J'avais vu qu'il y avait des choses Genre qui surbrillaient un peu en jaune Donc ça doit être ça Dont tu parles C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas très grave Parce que Sur le coup quand j'ai vu ça j'ai hésité J'ai rien dit J'ai rien dit sur le moment mais Ça m'a un peu fait penser à ça Bon on va le retenter une fois Non parce que là on est en train de perdre un temps fou Contre ce connard là Qui me Qui me défonce la gueule Bon là de toute façon j'ai pas le temps de faire une deuxième attaque Ouais ok Ouais voilà Là le jeu me la prend J'avais pas l'info avant Bah sinon je vais faire le full combat à l'arc Mais y'a pas dans le jeu quoi Je vais mourir J'ai plus le flèche Bah lol C'est fini Bah mais il est contre Vas-y Et il tape à l'opposé Il arrive à me toucher Non mais De toute façon j'ai pas assez de flèches Vas-y Tu sais quoi je reviendrai plus tard lui botter le cul Bon on a appris qu'il y avait un système de points faibles Bah heureusement qu'on est sur PS5 Et que les temps de chargement sont pas très conséquents Bon bah je reviendrai Je reviendrai parce que Genre il est juste trop pété pour moi en fait J'ai pas assez de flèches J'ai pas de quoi me heal Et j'ai quand même l'impression Qu'il est légèrement trop pété pour moi Enfin C'est l'impression que j'en ai quand Comment ça ? C'est quoi ça ? Attendez Ah mais c'est un loot là haut d'accord Ceci serait utile à l'appel Ouais Bon Et bah vous savez quoi ? On va faire le point de synchronisation Ouais Je pense qu'on va faire le point de synchro Et puis Non vas-y On va quand même aller voir l'autre là Pour sa quête C'est vrai que j'ai perdu énormément de temps Donc j'assume Tant pis ce sera une grosse VOD Et Et puis une fois que cette quête sera faite Et j'espère qu'elle sera pas trop longue non plus On coupera la VOD Je vais faire une petite pause Pour me remettre de toutes ses émotions Non en vrai avec du tryhard Le mec il aurait été J'aurais pu win le combat avec un tout petit peu de tryhard Mais c'est vrai qu'il faisait vraiment très mal Et je lui faisais pas beaucoup de dégâts au cac Donc ouais ça aurait été très long quoi Ça aurait été très long J'aurais pas eu le droit à l'erreur Et vu que J'ai une pression omniprésente Par rapport à la durée de l'épisode Ouais non c'est pas le bon plan de s'y attaquer Donc je vais un peu avancer dans la région Et bah du coup je sais que Au fur et à mesure je vais prendre de l'XP Je vais me stuffer etc Je vais améliorer ce que j'ai d'équipé Ce sera mieux Ce sera mieux et Le combat sera peut-être un peu plus intuitif Ça par contre ça m'intéresse Merci Enfin c'est tout là-haut En tout cas le jeu est très beau Bon encore une fois C'est pas le grand soleil Donc je peux pas pleinement voir Je peux pas pleinement voir La belle colorimétrie A son paroxysme Mais Bah il me fuit En même temps je suis l'ami des loups apparemment Donc Faudrait peut-être que j'évite de les buter Ah il y a un truc là-haut Putain Ouais mais j'ai plus l'habitude de jouer à des jeux comme ça C'est terrible Dans le point de synchro et avant Bon par contre il y a les fameuses plantes là Les personnages là Apparemment c'est pour quelqu'un qu'on connait Eivar Eivor Mais non Eivor c'est nous Bon c'est pour quelqu'un quoi Je me suis retourné parce que j'ai entendu un truc Ah D'accord Ouais non Tryhard là Le combat Ça aurait duré au moins une demi-heure facile Et C'est une demi-heure qu'on a pas Mais je reviendrai Ça c'est sûr Vous connaissez Non puis là en vrai Ouais Il y a moyen qu'on se fasse un beau 100% Sur ce let's play là Alors le jeu est très beau Par contre si vous faites un focus Sur les piaves qui tournent au dessus Alors sur la VOD N'hésitez pas du coup à revenir un peu en arrière Pour regarder C'était dégueulasse C'était mes vilains De chez vilains Par contre là j'ai pas de saut de linge à faire En fait Donc si je saute c'est C'est la fin Bon Et bien descendons comme un gros galérien Ah mais attends mais il y avait ça Super Ouais en tout cas Ouais en tout cas même l'ambiance Sonore Musicale et Et aux petits oignons Salut Ah Loïla visette Je te rassure Sur PS4 c'est pire Ouais bon Bon bah ça Normal Normal Bon est-ce que c'est pire que Cyberpunk Je ne sais pas mais Attendez Il y a un truc Pourquoi la musique s'emballe d'un coup Oui donc forcément Je pense bien que sur PS4 Le jeu Doit pas être très 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 beau Enfin du moins pas ultra optimisé Bon déjà l'optimisation C'est pas le fort De Ubisoft Donc Mais bon On va pas tirer sur l'ambulance C'est vrai qu'il nous pompe des jeux Que généralement Le gamer lambda Slash tout public Aime bien Donc ça va En vrai ils font des efforts Ils suivent leur jeu Donc c'est ok Non oui après j'avais vu en plus Je comprends pas pourquoi Ils ont fait Ces jeux en cross plateforme Bah pour les vendre Tout simplement Pour les vendre Cher ami Mais c'est pas pour lui Les fleurs personnages là Hey Vind Réveille-toi Où tu seras banni Restez éveillés Ils veuvent être n'importe où Ils marchent dans son sommeil Ils sont partout Si on meurt Tout le monde meurt Oui Vendre oui Mais avec multe bugs C'est nul Bah ouais ouais Ne pas s'endormir Après c'est compliqué Les jeux cross plateforme Déjà sortir un jeu tout court C'est compliqué Alors avec les deadlines Si tu prends en compte Les deadlines Les compagnies C'est Tu approches du bord Je fais quoi Je lui tiens une flèche dans la jambe Bah non Ils arrivent à prendre la tirou Dans son sommeil S'il fait ça C'est un dieu Mais toujours plus Bah si je veux Ouais non c'est un putain de challenge De vendre un jeu cross plateforme Enfin de De ne serait-ce qu'on concevoir Un jeu cross plateforme Là en sachant qu'en plus Le cap entre PS4 et PS5 Et enfin Le cap de nouvelle génération Est juste abusé Donc là pour vraiment Autant à l'époque PS3 et PS4 Bah C'est coussi coussin en fait Quand tu regardes les jeux Fin de gen PS3 Il y avait The Last of Us qui sortait Donc après oui effectivement Il y avait le remastered Qui était du coup Juste version PS4 Mais c'était en fait juste Un petit Un petit lifting Et rien de plus En termes de fluidité et tout C'était grosso merdo la même chose Je crois que sur PS4 C'était quand même un poil plus fluide Parce que de souvenir sur PS3 C'était un peu dégueulasse Mais Mais non Là à l'époque C'était pas si compliqué que ça Bah genre GTA V Typiquement Le fait de De le sortir sur PS3 Et Derrière de le sortir sur PS4 Et tel qu'il est optimisé C'est Bon c'est un défi Mais quand même Enfin je veux dire On est pas au niveau de genre Cyberpunk PS4 PS5 Par exemple Là le gap est juste Trop abusé En termes d'optimisation Sur PS3 GTA V Tournait très bien Enfin voilà Y'a pas de mystère Donc là c'est Là c'est compliqué Eivind Eivind Du calme Tu dormais Non Je volais dans les airs Dans ton rêve Le réveil a été brusque oui Mais au moins tu es en vie Tu as toujours marché dans ton sommeil Depuis que je suis en poste ici Dans mon lit Je m'inquiète d'une attaque Et lorsque je suis de garde Je m'endors C'est idiot de rester éveillé A s'inquiéter On se lève épuisé Et le problème n'est pas réglé pour autant Tu parles avec la sagesse d'Odin Eivind Je repenserai à tes paroles Lorsque je me coucherai Pense-y quand tu montes la garde Et dors quand tu es au lit Et va te présenter Avant qu'on te note comme déserteur Allez C'est tout ? D'accord C'est juste le petit trip Parce que genre il s'obnambule C'est marrant Mais d'ailleurs Mais d'ailleurs Mais d'ailleurs Qu'est-ce que je voulais dire Oui en fait Là pour cet Assassin's Creed Valhalla Je ne tenais absolument pas à le faire Sur la PS4 Parce que J'avais vu Un trailer Enfin une bande annonce du jeu Et ça me semblait dégueulasse Bon c'était une pub Xbox Et je suis quasiment persuadé Qu'ils ont pris en fait Justement la version Old Gen Pour faire le trailer Et Et pour Bah en fait commercialiser Au plus grand public en fait Pour qu'on ait une véritable idée De Bah de De ce que va donner le jeu A sa sortie En sachant que forcément Il y a les problèmes de disponibilité Des consoles et tout ça Donc Là dessus Ils ont été assez honnêtes Subi Parce qu'ils n'ont pas balancé Du trailer vraiment de ouf Mise à part le trailer Un peu en Enfin en cinématique Ultra dynamique Genre où C'est Eivor Mais version Version homme Qui Qui Ouais Se prend un peu pour 50 cents Quand il descend de sa barque Et qu'il défonce de 3 sbires Mais Ouais Ça va Ils ont été assez Mais non Ils ont été assez transparents Je trouve Par rapport à la commercialisation du jeu T'as Quand Quand tu compares A C'est des Projecterad Qui ont Qui ont vraiment Pour le coup Était vraiment Absolument pas transparent Sur Cyberpunk Version PS4 Xbox One Ouais là Franchement Là ça craint Mais non mais quel con Je parle et du coup J'oublie que j'avais un Je l'ai eu Ouais après aussi Ouais je voulais dire Par rapport au bug Que bon T'étais pas là Tout à l'heure Mais pour le premier boss J'ai eu le premier boss Buggé J'ai pas eu le Les bois de reine Merde Bon on va aller faire cette quête Parce que là on est à presque Oh putain on est à presque Deux heures de VOD Au secours Il y a du loot Offrand à Valka Deux poulets De la part de Sneefrid Pour ses récoltes Un mouton de Torah Pour la bénédiction De sang de son enfant Une chèvre de Dag Pour davantage de crème Pour la peau Amoram Amoram Valka Chut J'ai besoin de silence Pour entendre Les chants de la nature Amoram Amoram Zvala Elle offre des louanges Et elle est accueillie Pour votre oui Je tends l'oreille Ô ancien Grand Oudin Grande Freya Je vous remercie De votre don de Cèdre Elle rend grâce Et elle est bénie Et Yvore Cela faisait un moment Qu'est-ce qui t'amène Auprès de moi ? Je... J'aimerais un conseil A propos d'une affaire privée Bien Comment va ta mère ? Elle a les idées embrumées Elle parle aux esprits Je crains qu'elle n'en ait plus Pour longtemps Mais je suis là pour elle Maintenant Passons à ton affaire J'ai... J'ai eu une vision Très puissante C'était peut-être La rage du combat Ou un délire dû A la morsure du froid Mais... Décris-moi cette vision J'ai retrouvé La hache de mon père Après 17 ans Et lorsque je l'ai touchée La vision m'a envahie Il y avait un loup Féroce Qui hurlait Et soudain Une silhouette Une barbe grise Sous une cape Et un oeil unique Il m'a dit de le suivre Ah... Le Très-Haut Il t'appelle Peut-être a-t-il l'intention De te parler De te livrer un message Seul le Seydre Permettra d'y voir plus clair Et de démêler Les fils Qui entravent Ton esprit Ce ne sera pas long Ah merde Euh... Bon juste la curiosité naïve Qu'est-ce que tu prépares ? Un élixir Afin de détendre ton Ougre Et de dérouler Tes pensées Tu entreras Dans un sommeil éveillé Et rejoindras Le monde Des rêves Cela risque De te désorienter Mais tu dois Garder en tête Tout ce que tu verras Bois Si tu cherches La vraie compréhension Le monde Oh mais bordel ! Je n'ai rien vu Valka, rien ressenti. Oh là là, désolé hein. Je fais des trucs en même temps. Très sage. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts ? Ségurde ? Ségurde ! Mon frère ! Quand es-tu arrivée ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh les petits... Alors je suis désolé, petit aparté graphique. Alors sur le stream et sur la VOD, ça ne sera peut-être pas aussi frappant. Mais ces petits effets de loupiote là, avec la 4K, bon en sachant que je suis sur une QLED aussi, donc forcément ça joue aussi. Mais ouais, franchement... Alors en vrai je crois que le jeu est en 4K 60fps en fait, enfin sur PS5. Je ne crois pas qu'il y ait de délire de RTX sur ce Assassin's Creed. Bon après on voit qu'il y a quand même un délire de réflexion, de la lumière. Bon est-ce que c'est vraiment de la RTX ? Enfin est-ce que c'est vraiment un système graphique intelligent ou est-ce que c'est vraiment intégré directement au graphisme ? J'en sais rien. Enfin le tout est de savoir en fait si on se place différemment par rapport à la lumière. En fait il faudrait genre pouvoir genre projeter une lumière et voir en fait s'il y a un délire de projection de la lumière. Je ne sais pas, il faudrait qu'on essaie de voir si on peut choper je ne sais pas une torche ou une connerie pour se mettre je ne sais pas à côté d'un cours d'eau ou quoi pour voir. Pour là-bas. Non mais elle est complètement défoncée en fait. J'aime bien parce qu'à la base c'était pour me calmer et y voir clair dans mon esprit. C'est trop le bordel dans mon esprit. Par les dieux, j'ai cru que, qu'est-ce qui s'est passé ? Allons raconte-moi tout. Je, je, j'étais sur une montagne par une tempête de neige et je grimpais vers le sommet en suivant un loup. Le loup m'a fait signe. Ouais alors, je vais partir en mode RP dans le sens où elle a vécu ça mais genre un peu comme un rêve et que c'est un peu flou et donc le truc un peu frappant et un peu bizarre c'est le loup en fait. Donc le loup m'a fait signe. Le loup cherchait mon attention comme s'il, comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition ou ta peur. Ah oui, non mais d'accord, ok, en fait j'ai toutes les conversations à faire, d'accord. J'ai vu Odin et les Nornir filant la trame du destin. Elle me regardait. Hmm, elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin. Ce qui t'attend et où cela prendra fin. Alors, je trouve qu'ils ont quand même un petit peu pompé les... Je suis désolé, je fais quand même des petites apartés par rapport à mon expérience des anciens Assassin's Creed. C'est un truc que j'ai voulu vous dire bien loin en arrière avec tous les dialogues qu'on avait fait dans le village. Mais je trouve quand même qu'ils ont rajouté des animations de personnages mais ils en ont quand même gardé un bon paquet de Origins et d'Odyssée. Vraiment ça se voit et surtout les petites poses un peu à la grecque. Là typiquement elle a une pose un peu à la grecque et Eivor en a eu aussi dans les conversations au départ quand on est arrivé dans le village. Donc, voilà. J'ai vu les portes de la Halle des Champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne ? Oui, oui. Sigurd était là-haut. Blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon. Déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère, Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais, Sigurd. Il est mon frère. Ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras, Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Ah, il fait un peu plus jour. C'est mieux. Alors apparemment, j'ai une torche dans mon inventaire. Merci pour l'info. Deux points de compétence. Je les mets de suite. C'est où les points de compétence ? Inventaire ? Non, compétence. Dans compétence. Je fatigue. Ça y est. Plus de santé ou plus de dégâts au cac. Mais on n'avait pas déjà des dégâts au cac ici ? Mais si. C'est vrai qu'on pourrait prendre la résistance au corps à corps. Et essayer de voir si on peut aller tabasser Michel avec ses marteaux. Pour l'honneur, quoi. Ou alors, on voit ce qui se passe avec la validation vraiment de la quête au village. Des gars d'aptitude. Quoi ? Mais quel con. C'est quoi ? Pourquoi je ne peux pas le débloquer ? Hein ? Pourquoi je ne peux pas le débloquer ? C'est pas clair. C'est pas clair. Parce que ça m'emmène là. Mais il ne se passe rien. Donc peut-être plus tard. Oui, c'est peut-être en débloquant des choses dans le jeu. Enfin, des... Genre la lame secrète, tout ça. Bon. Ok. Voix du loup. Ah ! Oui, mais je n'ai pas d'équipement du loup pour l'instant. Donc on ne va pas y toucher. Des gars d'aptitude. Mais... Ouais, et du coup, je suppose que si j'avance piétinement, bah du coup, je suppose que ça, c'est une aptitude. Oh, c'est stylé ! Ok. Ok, c'est stylé. Franchement, j'ai presque envie de reprendre du dégât. Ou alors de la santé. Vas-y, je vais prendre de la santé. Oh, j'ai envie d'aller tabasser Michel. Et du coup, c'est quoi ma quête ? Ouais, je suppose qu'il faut retourner. On est loin de l'autre qui m'a tabassé ? Ou pas ? Hein ? Ah oui, on est un peu loin quand même. Attends. Ah, mais j'ai tellement envie de me le faire, ce con. Hein ? Il y a un truc, là. Mais vous savez quoi ? Oh, il y a des trucs à choper. Vous savez quoi ? On va y aller vite fait. Ah, il y a un truc, là. Gauche. Par là. Faut que j'utilise plus mon scan. Alors, le problème que j'ai, là, c'est... C'est surtout au niveau de la boussole, en fait, qui ne m'indique pas forcément intelligemment toutes les choses que je peux choper autour de moi. Alors, bon, pas forcément, voilà, mettre en... Je sais pas, mettre en visibilité sur la boussole à 400 mètres une plante à ramasser, mais au moins que quand je suis à peu près, voilà, dans... Dans les environs que, voilà, j'ai l'info, quoi. Parce que là, bon, visiblement, ma map me dit que j'ai un truc à choper, mais j'ai jamais eu l'info... Bah, jamais j'aurais eu l'info si j'avais pas regardé la carte, quoi. Du coup, ce serait où par là ? C'est pas clair. Ouais, je suis dessus. Vite face à droite. C'est pas clair du tout. C'est au-dessus ? Bah, non. Droite. Là. Putain, mais c'est vraiment pas clair. Et, euh... Ça va vraiment me gaver si, systématiquement, je dois aller dans ma carte pour... Pour, euh... Faire deux mètres et vérifier derrière, quoi. Ou alors, faut que je le paramètre. Faut que je le paramètre pour, euh... Pour que ça soit... Je comprends pas. Ou alors, quoi, c'est juste pour me dire que c'est la cabane de Micheline ? Que c'est ici, la cabane ? Légende. Juste le point. C'est quoi, le point ? Y'a pas le point. Je vais pas m'énerver. Et là, par exemple, y'a le point. Ah si, c'est le spot. Refuge, abandonné. Et, euh... Y'a le point. Donc, ça doit être ça. Bon, vous savez quoi ? On va tester la vitesse de chargement avec le déplacement. Bon, après, on n'est pas très très loin, donc peut-être que ça joue aussi. Au revoir. Ça va très très vite. Ok. Ça va très très vite. Et c'est cool. Et ben, du coup, on a un point ici. Pour ensuite aller là. J'ai envie de le tester, quand même. J'ai envie de le tester. Je sais que là, du coup, c'est une perte de... On est déjà à deux heures de VOD. Ah, je vais peut-être changer d'avis, en fait. Ah ben, regardez. On a ça à récolter. Enfin, je suis en train de perdre de la vie. Par contre, ça, le fait de galérer toute sa vie, là, pour... Pour éclater un gisement, là, par contre, ça, c'est l'emmerdement. Ouais, en fait, on n'est plus près du refuge que, ouais. Bon, je... Voilà, je bégaye un petit peu sur le gameplay, les fonctionnalités, tout ça. Après, peut-être que le GPS est personnalisable pour avoir un peu plus d'infos. C'est en dessous ? C'est en dessous. Ok. Du quoi ? Cuire, argent... Ok, bon, c'était un petit coffre, quoi. Ah, je peux améliorer un équipement. Ben, on va peut-être faire ça, non ? Mais... Tu sais pas pourquoi je sens que... Voilà, tant que j'aurai pas la cinquième partie du stuff, euh... Du grand corbeau, là, je vais vraiment prendre cher. Mais c'est quand même ouf, quand ils me mettent cet événement... Eh, putain, tous les jeux Ubisoft sont branlés comme ça, normalement, euh... Ouais, le corbeau pour mieux me repérer dans l'espace, ouais. Ouais. Après, j'avoue que dans tous les derniers Assassin's Creed, l'aigle, ou là, le corbeau, c'est quelque chose que j'utilise pas trop à la base. Du coup, je vais plus avoir de flèche pour défoncer l'autre. Je suis l'ami des loups, hein. Je tiens à le préciser, hein. Ça, c'est pas clair. C'est le plus beau, je trouve. De quoi ? Le corbeau ? Ou là, d'Assassin's Creed. Bon, après, l'aigle, si tu me dis que c'est le jeu que tu trouves le plus beau. Vu qu'on... On est sur un jeu, quand même, de nouvelle génération. Bon, après, c'est pas non plus la révolution graphique. Enfin, je veux dire, c'est lissé et tout. Où, je reconnais que, ouais, effectivement, les jeux de lumière, tout ça, c'est ultra beau. Mais... Parce qu'il y a un mais. Ils ont gardé grosso merdo leur moteur graphique. Et donc, par rapport à la modélisation des personnages et tout ça, bon... La différence, elle est... Ouais. C'est un peu plus lisse, parce qu'effectivement, il y a le boost, justement, de la nouvelle génération. Mais au-delà de ça... Au-delà de ça, le moteur graphique reste le même. Et bon, ça fait le café. C'est vrai que par rapport à... Voilà. L'open world, c'est juste le monde, à proprement dit. Et genre, juste trop bien fait. Mais ils gagneraient quand même à mieux développer leur moteur pour... Avoir un meilleur rendu par rapport aux personnages et tout. Parce qu'autant les personnages principaux, ça va, c'est ok. Mais les PNJ, au secours, quoi. Jouer le corbeau, c'est beau. Ah, après, oui. Parce que forcément, t'apprécies les paysages et tout. Oui, donc, oui. Non, c'est une fonctionnalité qui reste super stylée. Je dis pas. Mais en fait, j'ai pas cette habitude. Pourquoi ? Parce que... Par rapport, justement, aux anciens jeux, le fait de systématiquement switcher et donc écran de chargement en fonction de la distance que t'as parcouru avec le piaf, et là, je peux pas le récolter. Bon, alors, j'ai... J'ai trois flèches. J'ai que trois flèches. Il me faudrait des flèches, en fait. Ouais, j'arrive. Je peux pas y aller ? Comment ça, je peux pas y aller ? Comment ça, je peux pas y aller ? Mais... Ah, si. Attends, je suis juste curieux. Je vais aller derrière pour voir s'il y a des flèches. Et là, je peux plus cueillir ces plantes à la con. Pourquoi ? Parce que j'en ai une sur moi, déjà ? Que c'était un objet de quête ? Bon, il n'y a pas de flèches. On va partir là-dessus. Bon, du coup, je me demande quand même, pour cette histoire de double hache, si ça vaudrait pas le coup. On va me ouvrir le stuff. Ouais, je retourne affronter l'autre, oui. Ressayez de pouvoir se poser avec le piaf, genre sur une branche. Ouais, ouais. Toujours plus. Ouais, ouais, non, je repars à essayer de le défoncer, Michel. Alors, on pourrait upgrade. C'est vrai qu'on pourrait upgrade le stuff. On va faire plus de dégâts. Bon, on y croit. Mais je n'ai que trois flèches. Je me suis trompé de touche. Je suis désolé. Bon, bah rip. J'ai un peu plus de résistance, ça se sent. Mais je fais n'importe quoi. Ouais, j'ai plus de résistance. Ouais, c'est jouable, c'est jouable. Oh là là, il m'a guard break. Ok. Non, mais il est faisable. On va le faire. On va le faire, on va le faire. C'est bon. Par contre, la dernière sauvegarde, c'était quand ? Il y a genre une sauvegarde intelligente toutes les temps de seconde ? Ou je l'ai dans le cul ? J'ai peur. Oh putain. Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Je suis où ? Oh, il a sauvegardé quand j'étais là. D'accord. Bon. Putain, une sauvegarde manuelle, ça aurait... Ah, mais d'accord, je peux passer là pour le rejoindre. Ok. Bah du coup, on va explorer ce côté-là de sa grotte. Non, non, là, il est largement faisable. Je peux beaucoup plus encaisser. Là, j'ai de quoi me heal. Je peux encaisser. Je fais un peu plus de dégâts. C'est ok. Ah, stylé ça par contre. Bon, je suis pas sûr que c'était ça le chemin... Le chemin tracé de base, mais c'est pas grave. On va le faire. Il y a une sauvegarde intelligente. D'accord. Ouais, enfin, c'est juste un système de save auto quand tu valiais un truc, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Je m'amuse à toutes les... Il me cédant, il la tue. Je n'ai pas fini. Ce sera un honneur d'affronter un vrai tringue. Lève ma l'âme à Ragnar. À la joie, Théodraïgir les rangs. Ma stamina ? Putain ! Tu vas nourrir les espicots ! Bon, ouais, j'ai tourné plus. Je vais triper ton cadavre ! Le con ! Et merde ! Et merde, et merde, et merde, et merde ! Et merde ! Oh, je peux... J'ai merdé. J'ai grave merdé. Bon, je lui ai quasiment rien enlevé comme vie, c'est ridicule. Ah, mais je gagne de la vie quand je fais ça ? J'ai... J'ai paré au bon moment. Je le déteste. Ah, non. Ah, oui, alors oui, c'est la deuxième fois que vous me donnez l'info ce soir que oui, je peux l'affaiblir en visant ses points faibles. Seulement, je n'ai que trois flèches. Je tiens à le rappeler. Non, mais je vais le faire. Je vais le faire. Pour finir cette VOD, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le défonce. Il m'a trop saoulé tout à l'heure. Là, je vois que je peux, mais... Eh bien, j'ai huit flèches. Je suis refait. C'est bon. C'est bon. Putain, juste à côté. Bon, ben là, avec les huit flèches, c'est bon. C'est OP. Bon, par contre, ouais, je le sens que les combats, je les ai mis en mode difficile. En même temps, c'est bien que j'ai de la difficulté. Que j'ai eu le challenge, parce que j'avais quand même prévu de vous faire Demon's Souls. Donc, ouais. Je pense que je sois vif. Vif d'esprit pour... Pour justement gérer tous les timings. Propre au jeu From Software. Allez. Ça m'a permis de vous montrer quel était le bon chemin. Quoi ? D'accord. Bon. C'est la bonne. On a notre petit rituel. On prend les sous. Quel cool. Tu es bien loin. Je m'abuse à toute la... Il m'a cédé. Il l'a... Je n'ai pas. Ce sera un... C'est malin à Ragnar. Pas la croix. C'est le dranguier, pérant. Dangereux, ça. C'est pour ça que je ne veux pas trop utiliser l'arc pendant ce combat de merde. Ouais, non. Effectivement, ce système de points faibles est OP, hein. Mais euh... Mais quel con, putain. J'appuie sur L2. Je me déteste. Oh là là, c'est un scandale. Oh, c'est un scandale. Ok, mot de furie. On ne sait pas comment, mais très bien. J'avais plus de flèches. Bon. Croisons les doigts que je récupère mes flèches. Je veux le défoncer. Oh, j'en étais plein le cul de ce mec. En plus, elles sont juste devant moi. C'est merveilleux. Oh, j'en ai tellement plein le cul de ce mec. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est tout le let's play, c'est ça. Bon, alors après, je me rappelle à l'époque, mais le début de mon premier let's play, enfin, je me rappelle à l'époque, à la sortie d'Assassin's Creed Odyssey, où justement, il y avait un forgent convié forgent, c'est vrai. Mais, non, mais surtout, là, il faut que je me rhabitue à jouer à des vrais jeux, là, parce qu'en... Ça fait un mois et demi que j'ai pas vraiment joué, justement, en attendant que le PC revienne de réparation. Mais ouais, je me rappelle, au tout début de l'Assassin's Creed Odyssey, j'étais tombé dans une caverne avec, genre, juste trois loups de merde à l'intérieur. Et j'étais comme un con, genre, accroché au mur comme une araignée. Et j'osais pas redescendre, parce que je savais qu'ils allaient me défoncer. Non, mais en fait, l'arc, c'est une connerie sur ce combat. Je pense, en vrai, que je peux faire sans, mais on va essayer un peu. Mais si, en fait, s'il me fait son attaque de lancer de haches et de marteaux, je vais prendre tellement cher dans la gueule que... Enfin, j'ai pas le temps, en fait, entre gérer l'arc et sortir le bouclier. J'ai pas le temps. Il faut que je reste en mouvement, en fait, pour éviter d'utiliser la stamina. Voilà, je préfère, voilà, je préfère la jouer comme ça, avec les... Non ! Non, mais c'est ridicule. Enfin voilà, voilà. Voilà. Mais putain, mais c'est quoi cette attaque de ouf ? J'ai pas le temps de... Ton talent et ta férocité me font honneur. Et c'est tout ça. Ton âme ira à Odin ! Bon, il y a un pattern, ouais, il faut que je le repasse dans le dos, quoi. Ok. Ah 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 ! Putain ! Non, mais putain de merde ! Non, mais il est overkill par rapport à ma progression. C'est pas possible, il est trop dur. Le problème, c'est qu'une fois que je l'ai affaibli, que je l'ai fait l'attaque pour genre le... Voilà, je lui ai mis un grand coup dans la gueule. Après ça, c'est démerde-toi et il n'y a plus de points faibles. Et c'est juste du skill, quoi. Donc en fait, jusqu'à arriver à cette phase-là, ben, faut pas que je prenne cher. Surtout qu'en plus, quand il me fait son attaque chargée, là où il s'illumine en rouge, là, comme s'il se transforme en Super Saiyan God, bon... T'as pas trop le temps de l'avoir, son attaque ? Donc, ouais. En fait, tu la vois, mais par réflexe, là, j'essaie de plus utiliser la garde que le dodge. Parce que le dodge joue sur la stamina. Je pourrais dodge à l'infini, comme dans les Assassin's Creed Odyssey, il y aurait pas de problème. Mais là, c'est pas le cas. Allez, petit rituel, ramassons l'argent. Oh, mais cette VOD va être tellement longue à upload. Oh là là. Rip. Vas-y, vas-y. Allez, on y croit. Je m'amuse à toute la... Il n'en s'est dansé la... Je n'ai pas... Ce sera un honneur d'affronter un frais tringre. Lève ma laine à Ragnar. À la gloire, Théodraïkir est mort. C'est une connerie. C'est une connerie. Bah, ma vie est nulle. Voilà, bah, 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 super. C'est le meilleur travail de la vie. J'ai plus de vie. Allez, le skill. Faut que j'arrête de... Tu vas nourrir les aspicots. Lol. Bah, ouais, mais j'ai plus de stamina. Non, après, je ne suis pas un puriste d'Assassin's Creed. Je n'ai pas de problème à... Je n'ai pas vraiment de problème à gérer une stamina. Enfin, genre... Je crois que dans Monster Hunter, quand tu esquives, tu utilises de la stamina. Et dans Remnant, c'est le cas aussi. Donc, j'ai déjà fait des jeux où il y a de la gestion de stamina. Et à un moment donné, c'est bon. Je m'y acclimate, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, je trouve que c'est un peu excessif. Par rapport aux dégâts qu'il met. Et au peu de dégâts que je lui mets. Enfin, c'est... C'est compliqué. Bon, après, j'avoue, là, il y a 2-3 fois dans le... Il y a 2-3 fois systématiquement dans le combat. Ou toujours au même moment. En fait, j'ai peur qu'il me mette un coup. Juste après que je l'ai tapé. Du coup, j'esquive en arrière pour anticiper ça. Sauf qu'il ne fait jamais rien. Donc, je n'ai pas l'air d'un con. Et j'utilise ma stamina. Et donc, du coup, dans l'anticipation derrière, je suis niqué, quoi. Mais j'avoue, il est hard. J'avoue qu'il est hard. Après, peut-être que plus tard, le jeu sera vachement plus simple. Parce que j'aurai un vrai build et tout. En recherche d'un ours, il n'y en a aucun par ici. En ce moment. Mais... Tu es bien loin du foyer. Je m'amuse à toute la... Il me sait dans la... Je n'ai pas fini. Ce sera un... Je lève ma lana Ragnar. Ah, mais direct, tu me fais ça. Je l'ai tiré des rangs. Tiens. Là, il part, ok. Et là, il m'attaque si je fais rien. Je suis obligé de dodge, en fait, pour sortir du stun. Je n'ose pas attaquer. Ah, mais je peux juste me défendre et ça n'utilise pas de stamina. Je pensais que ça... Lol. Ok. Ok, c'est mieux. C'est la dernière qu'il utilise, ok. Bon, c'est quand même mieux, non ? C'est de la merde. Je tiens à m'excuser. Je parlais trop vite. Oh, le con. Ouais, j'avoue, c'est risqué de parler des attaques puissantes. Ouais, si je reste à distance, c'est ok. Ok, c'est bon, j'ai plus de flèche. Faut que je récupère. Faut que je récupère, faut que je récupère. Oh ! Pas comme ça, Zinedine. J'ose pas l'attaquer, c'est ridicule. Et j'ai plus de stamina. Et là, il va en profiter. Recule, recule, recule. C'est bon. Et là, il me défonce la gueule. Je le déteste. Ça va être long, je vous le dis. Non, 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 non. Et là, il va me faire son attaque spéciale, là, en fait, là. Non ? Ton heure est venu. Ton heure est venu. Tu saignes, sac à merde. Non, putain ! En même temps, j'ai merdé à un moment. J'ai perdu les trois quarts de ma vie. Putain. Non, putain. Munition complète. J'en ai combien, du coup ? J'en ai 12. Ah, plein de flèches. Putain, ce serait bien de pouvoir faire une sauvegarde manuelle, là, juste devant lui, là. Il faudrait peut-être se taper le périple à chaque fois. Ah, j'y suis presque, là, j'y étais. C'est juste que je stressais à mort. En fait, je n'ose pas l'attaquer. Vraiment, juste, je n'ose pas l'attaquer. Je suis sûr que si j'osais l'attaquer, là, j'aurais potentiellement pu le tomber. Mais j'ai trop peur qu'il mette un counter de merde. Le problème, c'est que s'il met un counter, je suis obligé d'esquiver. Donc, ça veut dire me faire utiliser de la stamina. Et s'il m'enchaîne derrière, j'ai l'impression que j'ai vraiment... En fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je sois full stamina pour assumer ces séries d'attaques. Peu importe, quoi. Juste esquiver ou parer, il faut que j'ai de la stamina. Je suis à la recherche d'un ours, il n'y en a aucun par ici, en ce moment. Mais j'ai mieux à te proposer qu'une partie de chasse. Tu es bien loin du foyer le plus proche, guerrier. Je m'abuse à l'île, c'est dans l'île, je n'ai pas. Ce sera un... Bon, déjà, tu vas te calmer. Récupère, récupère, récupère. J'ai rien pris, c'est un miracle. Je vais essayer d'être un peu plus offensif. Bon, il va lancer ses trucs là, voilà. Ok, je suis dans la merde. C'est bien, ça me fait vraiment bosser. Je devrais faire l'inverse au lieu de faire le kekos comme ça. J'ai plus stamina, c'est bon. Oh, il m'a mis cher le lancé de marteau, là. J'aurais tellement dû attendre. Je suis le roi des connards. J'aurais dû attendre avant de me heal. Mavement, il est à Odin. C'est son truc spécial, là, non? Mais elle met mille ans! Elle met mille ans! Je m'en... Putain, elle met mille ans! Elle a décoché une flèche! Oh! Bon, bah déso YouTube, hein. On essaiera de faire des épisodes plus courts. Mais là, lui, je veux lui botter le cul. C'est pas grave, hein. Si je vous fais une vidéo de 5 heures à la Gotaga... Merde! Non, mais c'est bien. C'est une bonne chose que là, je rencontre la difficulté contre lui. Parce que ça me fait vraiment tryhard les timings d'attaque. Les timings de counter, surtout. Et je vois que depuis le départ, j'essaye de parer un poil trop tôt. Parce que l'animation de prévention d'attaque, elle commence assez tôt. Donc là-dessus, c'est OK. Si tu es à la recherche d'un ours, il n'y en a aucun par ici. Tu es bien loin. Je m'amuse à toute l'île. C'est dans l'axe. Je n'ai pas... Ce sera un... Lève ma lame à Ragnar! À la gloire! Et au drachir! Ouais, mais il me fuit tout le temps. Je ne peux même pas l'attaquer en fait. Je ne peux pas l'attaquer en fait. Il me fuit tout le temps. Mais quoi? Bon, je ne peux plus m'aider, lol. Ouais, d'accord. On tue reclamer tout de suite. Ok, je peux le... Ok. Aïe, 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 aïe. Tu vas nourrir les espicots! Ton talent et ta férocité me font bonheur. Je suis sûr de ce qu'il me convient. C'est ce combat, mais... Ce combat d'autiste. Oh là là! C'est le karma, ça. Quoi? Putain, je me suis déconcentré et... C'est un drame. Non, j'ai appuyé! J'ai appuyé! Et le pire, c'est que vu que je l'avais attaqué plus, Et bien là, si je lui mettais le stone, Soit je le tuais, Soit il lui restait quasiment plus de vie. Et au pire, je l'achefais avec une flèche ou quoi. Oh, je suis dégoûté! Je l'avais, là! Bon, je l'ai un peu plus compris. En fait, voilà, il faut oser un peu, quoi. Il faut juste oser un peu. Allez. Deux heures et demie de VOD. Sachant que j'ai vu que les VOD de genre un peu plus d'une heure, C'était genre 28 gigas. Aïe, aïe, aïe! Bon, après, ça va. Ah, je vais beaucoup record dans la semaine, donc euh... Donc, ça va. Ah, je le veux. Je veux le battre. Bah, génial. Allez, on est reparti pour un petit tour, hein. Vous avez vu, le jeu est beau, hein. Je vais essayer de garder mon calme. On va peut-être pas continuer le jeu, après. On va peut-être faire un petit truc posé, En sorte de se détendre. Aïe, 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 aïe. Bon, après, c'est pas comme si on était non plus à Millborn, mais euh... Ça fait un peu expérience, ouais. Vieux jeu où, genre, t'avais ton point de sauvegarde Et fallait que t'ailles jusqu'à tel point pour commencer un truc. À jamais tu te faisais défoncer. Fallait repartir de ton point de save. Si tu es à la recherche d'un ours, il n'y en a aucun par ici. Tu es bien loup. Je m'abuse à toute l'île, c'est de l'âge, je n'ai. Ce sera un... Je lève à l'âne à Ragnar. Rêve-toi, je suis obligé, il est errant. Aïe. Aïe. Non. Ah bah il est vénère. Ça a le mérite d'aller plus vite, mais bon. Je suis un peu dans la merde, quoi. Ouais, bah en fait, c'est fou de cheater avec les flèches. Je vais grimper pour ça d'âme. Tu es une vraie drègle. Tu aurais plu à Ragnar. Je vais grimper ton cadavre. En fait, j'ai tellement bataillé pour de la merde. J'ai tellement bataillé pour de la merde, il est simple en fait. En fait, j'ai stressé parce que je voyais qu'il faisait beaucoup de dégâts, mais il est très simple. Oula. Ouais, il est très simple, mais il va me défoncer. Un millimètre de vie. Confirmer le mat. Qu'est-ce que c'est fait ? Ouh ! Bon, et bien écoutez, des os YouTube. C'était... Putain, mais il y avait les vivres à ramasser. Bref. Des os YouTube, des os Twitch. C'était long, c'était fastidieux. J'ai galéré. Et en fait, bon, quand je dis qu'il était simple, non. Il n'était pas simple, surtout au vu de la difficulté, au vu des dégâts qu'il mettait. Mais en fait, j'ai compris comment l'arnaquer vraiment au dernier moment. En fait, le... Encore une fois, il fallait être offensif. Et c'est le problème de moi, de tous les tries que j'ai pu faire, jusqu'à arriver à la fin. C'est que je n'étais pas assez offensif. Et là, typiquement, s'il me faisait son counter, moi, il y a un stone qui était appliqué sur moi. Et lui, au bout d'un certain laps de temps, si je ne bougeais pas, il essaie de m'attaquer. Et là-dessus, déjà, direct, je peux le renchaîner, lui balancer une attaque lourde dans la gueule et lui mettre du dégât. Et ça, en fait, je n'ai pas pensé à l'exploiter. Et j'étais juste trop stressé parce que je voyais qu'il mettait masse dégâts, quoi. Donc, désolé. On va même mettre les petits points de compétence tant qu'on y est, voilà, histoire de dire... Ah, et là, je ne peux pas débloquer ? Pourquoi ? Ah, non, d'accord. Pardon. Dégâts au corps à corps. Dégâts légers. Évitement. Frappane est mis dans le dos, augmente les dégâts défensifs et le fait chanceler. Ah ! C'est pas mal. Pour laisser le destin qui ne dévaut pas à tout point de compétence non dépensé, seront automatiquement affectés. Tout peut être affecté à tout moment. Ah bon, d'accord, ok, on peut faire genre un type de système auto. Étourdissement. Dégâts puissants. Ouais, je pencherai quand même plus pour cette direction-là. Dégâts discrets. Dégâts d'assassinat. Dégâts à distance. Voix du corbeau. Oh là là, oui. Assassinat avancé. Une aptitude permettant d'assassiner les cibles de grande valeur à l'aide d'une attaque basée sur le timing. Ah ! Et ça, c'est un truc auquel... C'est quelque chose que j'avais évoqué lors de mes précédents let's play des Assassin's Creed. C'est que... Pourquoi pas, voilà, mettre un système de QTE pour assassiner au moins les cibles importantes. Les cibles genre balaise type capitaine de camp, etc. Et ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Merci, Ubi. Alors, je serai pas contre... Voilà, une petite OPSP, Ubi. Donc, n'hésitez pas. Bah, du coup, j'ai envie de vous dire, on va aller dans cette direction-là. Yes. Mais, bon, c'est vrai que tout à l'heure, je critiquais un peu le moteur graphique et tout ça. Bon. Ça n'enlève en rien, effectivement, la qualité... La qualité visuelle. Mais c'est vrai que là, le simple fait de passer dans le menu start, de vous parler et de revenir dans le jeu. Et bah, en fait, paf, là, visuellement, j'ai pris une petite claque. Donc, ouais, quand même, visuellement, ça envoie du lourd. Faut pas déconner, ça envoie du lourd. Bon, alors, du coup, on va retourner tranquillement au camp. Et on va être sur une VOD de 3 heures. Je déteste ma vie. Bah, vous savez quoi, on va même prendre le cheval. Comment ça se passe en cheval ? Ok, ça faut pire. What ? Ok. Stilé. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Pour la VOD, donc... J'espère que ça vous a plu. Désolé pour ce tryhard qui a duré beaucoup trop longtemps contre ce Jean-Michel dans sa caverne, là, dépressif. Mais on l'a fait. J'ai triomphé. Première vraie épreuve du jeu. Et... Et voilà. Bon, après, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais j'espère quand même que ce sera un peu plus équilibré par rapport à ma progression. Parce que sinon, il va falloir s'accrocher. On verra bien. Enfin, bref. Des bisous, YouTube. Et portez-vous bien. A très vite. Pour la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Valhalla. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada